Bienvenue à Vyakti-Paris-Val. Aujourd'hui, c'est le jour 31. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé, votre attitude subtile. Devenez puissant, c'est le sujet de ce soir, le signal à Vyakti de ce soir. Le service le plus puissant et le meilleur de tous est le service par l'esprit. Pour cela, devenez puissant. Si votre esprit est un temps soit peu faible, vous ne serez pas en mesure de servir avec votre esprit. Vous pouvez servir avec vos paroles. Alors maintenant, faites tous les types de services avec vos pensées, vos paroles et vos actions et vous serez en mesure de revendiquer tous les points. Écoutons maintenant Noélie Didi. Om Shanti. Le mois de mai, nous avons parlé, nous avons réfléchi sur le service subtil du service par l'esprit. Et Baba dit, quand l'esprit est puissant, le service par l'esprit fonctionnera. Et si l'esprit est faible, il n'y aura pas ce service. Chacun d'entre nous avons ce sentiment dans notre cœur. Les signaux subtils que nous recevons de Baba, pas seulement par le mur lit, Le yoga de l'esprit doit être une certaine manière avec Baba pour que le signal de Baba soit attrapé pour qu'on puisse penser. Et on doit laisser nos pensons, nos paroles et nos actions être. Si on a des attachements, le premier attachement, c'est l'attachement au corps. Et on doit prendre soin de notre corps. La santé est très importante. Parce que sans la santé, même si on veut avoir des méditations ou faire du service, ce n'est pas possible sans la santé. Il ne doit pas y avoir la conscience du corps ni l'arrogance du corps. On doit aller au-delà de cela. On doit nécessairement aller au-delà du jeu et du mien, le mien. Alors, que ce soit une personne ou des objets, il ne doit rien avoir auquel on doit être attaché. Rien ne doit être à moi. Et quand on dit que c'est à moi, on ne peut pas aller au-delà. Et quand on va au-delà des cinq éléments, Deux choses, la matière et les biens matériels. Quelle que soit la chose que c'est, que ce soit une maison ou des diamants, tout cela, ce sont des choses, tout est matériel et tout est fait de cette matière, des cinq éléments. Souvent, Baba dit à mes enfants ou les enfants, On n'apporte rien avec soi. Nous sommes des gérants et Baba nous a donné. Il y a de l'argent, il y a des biens physiques, des biens matériels. Tout est fondu. Mais notre statut dépend de tout ce que je peux faciliter en tant que gérant. Il ne doit y avoir aucune pensée perdue et aucune inquiétude. Alors, il n'y a qu'une tâche et c'est Baba qui l'a fait à travers l'instrument. Alors, au-delà des cinq éléments, il y a le sixième élément, qui est la douce demeure. Il y a le monde subtil et la douce demeure, le monde incorporel. Mais quand on va au-delà de tout, dans la demeure suprême, on doit d'abord au moins atteindre le monde subtil et on parle à Baba, on prend les signaux de Baba et on voit qu'à l'Amrit Vila, le moment de l'Amrit Vila, c'est un bon moment pour pratiquer ceci. Et Baba parle. Nous avons des connexions et des relations. Avec certaines personnes, on a de bonnes connexions, d'autres, on a des bonnes relations. Quand je vais au-delà du corps, au-delà des cinq éléments, tout devient si clair. Qu'est-ce que Baba veut dire? Quels sont les signaux de Baba? Quand on se rend à ce niveau, quand on s'assoit, toutes ces pensées, toutes les pensées qui sont dans notre esprit à ce moment-là, elles ne seront que des pensées élevées et tout sera si clair. Baba dit, Souvent, nous lui demandons à Baba. Si on doit prendre des directives de Baba, Baba dira. Notre intellect doit d'abord être dans la demeure suprême et notre présence doit être dans le situ. Et quand on peut être dans ces deux places, en même temps, nos pensées seront élevées. Et basées sur ces pensées élevées, nous recevrons le pouvoir et ces pensées seront puissantes. Et en plus d'être puissantes, elles sont les directives pour notre futur qui viennent de Baba. Un, c'est le futur du monde et le deuxième, c'est le futur du Yahya. Et chacun d'entre nous, chacun de nous, individuellement, avons notre propre futur et notre propre fortune. Chacun d'entre nous prenons le bénéfice de l'assemblée spirituelle, mais chacun a des comptes karmiques différents et la responsabilité du temps présent, que ce soit loquique ou aloquique, tout cela est différent et c'est ainsi que le service a lieu et nous devons faire le service à travers l'esprit selon ce qui est nécessaire. Demain, ce sera le dernier jour du mois de mai, donc on prendra un nouveau sujet et on terminera celui-ci. Et tous les signaux aviaques que nous recevons viennent du Murli, viennent des Murli. Et tout ce que nous entendons, on doit le barater, on doit le barater, y réfléchir et en devenir l'incarnation. En ce moment, quel est l'effort que je dois faire? Voilà ce que Baba dit. On le fait dans la mélange spirituelle, mais on doit le faire dans un effort au niveau individuel et c'est très important. Oui, on peut le faire ensemble, mais c'est important de le faire individuellement. Personnellement, on a des situations différentes et des tests différents, chacun d'entre nous. On a des tests aussi de notre corps et des tests qui nous viennent des éléments. Et tout cela aussi est très personnel. Et je pense toujours, dit Moini, je me souviens de Baba et c'est tout, c'est tout. Alors, simplement sur le souvenir et c'est ainsi que la rouille et l'alliage vont disparaître et non seulement vous deviendrez pour devenir de l'or pur. Tout le monde va venir à l'âge d'or et tout le monde appartiendra à la dynastie du soleil. Mais si vous voulez recevoir un niveau élevé, vous devez faire des efforts. Donc, c'est important que nous réfléchissions, que nous barattions et plus nous irons au-delà, plus nos pensées seront élevées. Si j'ai des intérêts avec le monde locique, en n'importe quoi, les pensées que j'ai seront ordinaires. Elles ne seront pas ordinaires, ces pensées. si j'ai de l'intérêt dans quoi que ce soit du monde physique. Alors, on doit rendre notre esprit puissant. Alors, mes paroles sont puissantes, je deviendrai puissante. Telles sont mes paroles, telle sera ma puissance. Basée sur la conscience, on devient l'incarnation du pouvoir et c'est un niveau élevé. Et le papa a dit, tu dois, vous devez vous voir comme des idoles élevées. Alors, pour cinq minutes, pour dix minutes, se voir assis dans ce temple comme une idole vivante. Pas besoin de beaucoup penser, pas besoin de beaucoup parler, dis-moi, à travers vos pensées, votre drishti. Votre service continuera à se passer. Il se passe le service. Il y a du service. On doit rester léger. On doit rester souriant. Nous sommes fortunés et on rend chacun fortuné. et on doit donner la conscience de la fortune à chacun, à chacune des hommes. Même en faisant notre travail, beaucoup arrivera parce que c'est cela qui fera les expériences. Ce que vous n'avez pas fait encore, vous le ferez un peu plus tard. et si l'expérience sera là. Comment je fais en sorte que mon esprit devienne puissant? Cela est puissant sur la conscience que l'on a basée sur la connaissance. Notre Brahma-Baba, avant de quitter, quelques années avant le pas, d'un côté, il gardait la photo de Shri Krishna et il dit, demain, je vais devenir cela. Demain, je vais devenir cela. Et le visage de Baba était si... c'était tellement brillant. Il était vieux, mais il était... son visage brillait, brillait. Et son visage était brillant quand il parlait de devenir cet enfant Shri Krishna. Alors, il était comme un petit enfant parce que sa conscience était si élevée. Un jour, il était assis par terre. Il y avait un petit... un petit banc et s'il y avait des enfants, il s'assoyait toujours au niveau des enfants qu'il le visitait. Quelqu'un voulait l'aider à se relever, Baba dit, pensez-vous que je suis vieux? Non, Baba, je ne pense pas ça. Il n'avait pas la conscience du corps du tout, même si quelqu'un d'autre avait la conscience du corps ou de son corps. Je ne savais pas parce que c'était la première fois que je le voyais, alors je me disais, je vais l'aider. Je ne le savais pas, mais Baba n'a jamais tenu la main de personne parce que son pouvoir dépensait. quelqu'un a dit, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 75 ans. Quelqu'un lui disait ça hier. Elle a dit, peu importe combien longtemps, Baba vous garde dans le corps, ne soyez pas conscient de l'âge. La conscience de l'âge est liée à la conscience du corps. Il n'y a aucune force et puissance là-dedans. Donc, c'est le dernier signal aviac du moi et c'est très puissant. On doit rendre puissants nos pensées, nos paroles et nos esprits. D'abord, on doit rendre notre esprit puissant et ensuite, nos paroles seront puissantes et ensuite, le service sera aussi puissant. Alors, prenons ce devoir et pratiquons cela demain et réfléchissons à cela toute la journée demain et faisons en sorte que chaque pensée soit puissante et ici, on expérimentera la puissance et la force et on pourra servir nos trois niveaux en même temps. Om Shanti. Om Shanti, c'est la c'est la révision du Murlé aviac à partir de 1969. L'inspiration devenir un ange à partir de la brahmin ou le brahmin. Alors, c'est un peu le Murlé de le dimanche. Alors, c'est le Murlé du 31 décembre 1970. et le titre expérimenter le pouvoir de transformation à l'aimerie de Vila. sur la base sur la base de cette pensée transformationnelle, la conscience du à moi, c'est-à-dire la conscience du corps, sera transformée. Après cela, ayez toujours la forme de votre être, un étudiant dans votre, un étudiant pieux dans votre conscience. conscience. Quelle est la pensée transformationnelle spéciale dont vous avez besoin pour cela? La pensée pour laquelle l'étude de chaque seconde et l'absorption de chaque mot inestimable créent une récompense élevée pour le présent et l'avenir à chaque seconde. Pour cela, vous avez constamment besoin de la pensée transformationnelle. Je ne suis pas un étudiant ordinaire et ce n'est pas une étude ordinaire, mais le Père lui-même vient chaque jour du pays lointain pour m'enseigner directement. Les versions de Dieu sont mon étude. Les directions élevées, Shreemath, de celui qui est doublement élevé sont notre étude et chaque mot de cette étude est celui qui me permet d'accumuler un revenu de plusieurs millions. Si vous n'absorbez pas un seul mot, alors vous n'avez pas simplement manqué un mot, mais vous avez manqué de gagner un revenu de plusieurs millions, d'une récompense élevée pour de nombreuses naissances et d'atteindre un statut élevé. La pensée transformationnelle que vous devriez avoir est Dieu parle et je l'écoute le Père sous la forme du professeur est venu pour moi. Je suis une étudiante spéciale et bien-aimée. C'est pourquoi Baba est venu pour moi. D'où vient-il? Qui est venu et qu'enseigne-t-il? Imprégnez-vous de ses pensées transformationnelles élevées au moment du cours tous les jours puis étudie. Ce n'est pas une classe ordinaire. Ne voyez pas la personne qui vous rapporte les mots mais rappelez-vous à qui appartiennent ces mots. Gardez celui-là devant vous. Voir le Père incorporel et le Père aviac sous la forme corporelle. Alors, comprenez-vous quelle transformation vous devez opérer? Allons plus loin. Nous avons étudié l'étude. Que devons-nous faire maintenant? Maintenant, nous arrivons à la partie du service. Dans le service, quel que soit le type de service, qu'il s'agisse du ménage ou de votre interaction avec les autres ou du service divin, si votre ménage et vos relations logiques sont basées sur des liens karmiques tout en faisant du service dans la maison, ayez la pensée transformationnelle. Je vis maintenant une vie où je suis mort vivant. C'est-à-dire que les liens logiques karmiques sont maintenant terminés. Ne continuez pas à avancer en les considérant comme des servitudes karmiques ou des liens karmiques. Vous devez lier dans ce lien en pensant et en disant le lien karmique, le lien karmique, le lien karmiques. Cependant, maintenant, parce que vous avez vivé une vie où vous êtes mort vivant, alors selon Shremath, les relations des liens karmiques logiques sont maintenant la base des relations de service. Ce ne sont pas des liens karmiques mais des relations de service. Dans les relations de service, si vous continuez à avancer en ayant acquis la connaissance de la variété des types d'âmes et en ayant des relations de service, vous ne serez pas troublé par ces liens. Peu importe à quel point une âme peut être pécheresse, à quel point elle peut être préjudiciable, elles peuvent être comme des cigognes. N'ont pas de ciment, sentiment de haine, n'ayez pas de dégoût, de désintérêt et ne leur manquez pas de respect mais stabilisez-vous au niveau du bienfaiteur mondial, bienfaiteur du monde, soyez miséricordieux et ayez des sentiments de compassion et servez-les en les considérant comme des relations de service. Ensuite, dans la mesure où vous servirez, dans des cas désespérés, des cas désespérés, en conséquence, vous réclamerez un droit à autant de prix. On se souviendra de vous comme d'un célèbre bienfaiteur du monde. Vous réclamerez le prix du pacificateur. Ainsi, tout en vivant à la maison avec la famille, ayez cette pensée transformationnelle. Au lieu de liens karmiques, ce sont des relations de service. Cependant, tout en rendant service, ne développez pas d'attachement. Parfois, même les médecins s'attachent à leur patient. Relation pour le service signifie avoir la forme d'un tiagi, un renonciateur et un tapasui, celui qui est engagé dans une méditation profonde. Les qualifications d'un vrai serviteur sont le renoncement et la tapasia. De la même manière, dans votre interaction, vous faites cela selon les directives pour la subsistance du corps, mais la base principale devrait être la subsistance de l'âme. N'oubliez pas le gagne-pain de l'âme à cause du gagne-pain du corps. Tout en interagissant à une personne vivant dans le monde avec toutes les responsabilités, il devrait y avoir un équilibre entre les moyens de subsistance de l'âme et les moyens de subsistance du corps. Sinon, l'interaction deviendra un filet de maillard. Plus vous étendez un tel filet, plus vous serez piégé. Tout en augmentant votre richesse, vous ne devez pas oublier la méthode du souvenir. La méthode vidi, la méthode du souvenir et l'augmentation vrudi de la richesse doivent aller de pair. Ne laissez pas de côté la méthode en essayant d'augmenter votre richesse. C'est ce que l'on appelle passer du loki le karma physique au niveau d'être un karma yogi. Vous n'êtes pas ceux qui ne font que faire du karma mais vous êtes des karma yogis. Karma signifie interaction et yoga signifie pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire que vous le faites pour servir le Père suprême, l'âme suprême. Il devrait donc y avoir deux interactions et faire quelque chose pour l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle les karma yogis qui suivent Shri Mat. au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada